Près de chez vous du lundi au vendredi, c'est l'information locale sur RCF. Aujourd'hui, que nous apprend l'Afrique ? Notamment sur la famille, c'est ce que nous allons découvrir avec Laurent Vort-Porten et son invité dans le magazine L'Hebdo. C'est dans quelques instants, juste après la chronique cinéma de Jean-Philippe Thiriard, notre monsieur cinéma. Après le magazine L'Hebdo, on retrouve la chronique de l'été et on clôture par la découverte album. Une artiste belgo-suisse, Stéphanie Blanchoux et son dernier album, c'est avec Dominique Bégas, évidemment, et notre partenaire musique, l'Hebdo Musique Rue des Croisiers à Namur. Et à présent, on accueille notre monsieur cinéma Jean-Philippe Thiriard. Il vient nous parler d'un film sorti aujourd'hui en salle, film intitulé Le Nouveau Testament, réalisé par Jaco Van Dormal avec Benoît Poulvort, Yolande Mouraud et Catherine Deneuve. Le Nouveau Testament est co-écrit par Jaco Van Dormal et Thomas Gunzik. Bien connu des auditeurs de la première auxquelles il sert ses cafés serrés, Thomas Gunzik a de nombreux talents. Auteur de romans et de nouvelles, chroniqueur aux jeux dédicaux RTB1 et au soir, auteur de pièces de théâtre et d'un one-man show, parolier, et à présent, co-scénariste d'un long métrage de fiction, Le Tout Nouveau Testament, réalisé par son ami Jaco Van Dormal. Monsieur Gunzik, bonjour. Alors merci de nous accorder cette interview. Pouvez-vous nous parler de votre rencontre avec Jaco Van Dormal et de la façon dont vous avez été amené à travailler ensemble ? Eh bien, on s'est rencontré avec Jaco sur un autre projet, un projet qu'il n'a jamais vu le jour. Mais voilà, il m'avait approché parce que je pense qu'il y avait quelque chose dans mes livres qui lui plaisait. On a sympathisé et au-delà de ce projet qu'il n'a jamais vu le jour, eh bien, on a commencé à se voir et à se rendre compte qu'on aimait discuter l'un avec l'autre et échanger des idées. Et puis un jour, il m'a proposé de lui donner quelques idées de films en se proposant d'en développer une avec moi et puis de le réaliser si tout allait bien. Alors, l'écriture et vous, ça ne fait qu'un. Par contre, c'est, je crois, la première fois que vous écrivez pour le cinéma à quatre mains en plus. Peut-être vous demander ce que les mains de Jaco Van Dormal ont apporté au vôtre. Mais Jaco, il emploie comme très jolie formule que j'ai mis un peu de vinaigre dans son sucre. Et je pense effectivement que lui, il a mis un peu de sucre dans mon vinaigre. Donc, j'ai tendance à avoir un hiver assez sombre et noir et un peu désespéré. Et lui, il a quelque chose de très poétique et de très doux, peut-être qui manquait un peu chez moi. Et ça, c'est une première chose. Et puis, je pense surtout qu'au niveau de l'imaginaire, on a deux imaginaires qui se complètent pas mal. Je pars sur une idée, il rajoute une couche, sa couche me plaît bien et j'en rajoute une troisième. Et de fil en aiguille, on fonctionne comme ça. Donc, en fait, on est capable de faire des longues courses de fond à deux, des courses qu'on ne ferait pas tout seul. Et qu'est-ce que lui vous a appris spécifiquement, hormis que vous apportez du sucre et vous un peu de vinaigre ? Mais Jaco et vous, donc ici, parvenez à décrire la vie du personnage en montrant finalement ce que la personne ressent via différents procédés cinématographiques. Ça, c'est intéressant. Oui, alors ça, effectivement, ça c'est toutes les techniques narratives propres au cinéma. On peut partir sur les flashbacks, les fast-forward, les arrêts sur image. Enfin, il y a tous les artifices visuels possibles, imaginables que Jaco a ici mis en pratique. Oui, là, on peut faire mille et une choses. Mais c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en écrit pour le cinéma, que c'est quelque chose qui est destiné à être vu et entendu. C'est pas quelque chose qui est destiné à être lu. Ça vous a donné envie de continuer, de prolonger l'expérience avec d'autres réalisateurs peut-être ? Ou vous-même de réaliser un court-métrage ou de passer au... Voilà, est-ce que ça vous intéresse ? Réaliser, moi, j'en sais rien. Travailler avec des réalisateurs, peut-être. Ce qui est gai avec des gens comme Jaco ou alors comme avec Harry Cleven avec qui j'ai fait un autre scénario qui se tourne à partir du 7 septembre. C'est qu'avant d'être des réalisateurs de talent que j'apprécie beaucoup, c'est vraiment des amis avec qui j'aime passer du temps. Alors un peu, ça c'est un peu comme ce qu'on dit dans le film, vu qu'on a un temps limité sur Terre, autant essayer de passer ce temps de la meilleure façon possible et de travailler avec des gens qu'on aime et qu'on apprécie. Ce qui fait que ça ressemble plus à des relations, des rendez-vous d'amis et de copains et de camaraderie qu'à du travail. On remercie Thomas Gunzi qui en se tourne à présent vers Yolande Moreau, Jean-Philippe Thériard. Avant le cinéma, elle jouait des spectacles pour enfants. Jaco Vandermal, lui, en mettait en scène. Elle a fait de Miss Ming l'actrice principale du dernier film qu'elle a réalisé, Henri. Miss Ming, une comédienne qui se définit comme étant un peu différente. Jaco, lui, tourne bien souvent avec des personnes handicapées, mentales. Il la connaissait, elle le connaissait. Mais le réalisateur du huitième jour et elle n'avaient encore jamais tourné ensemble. Scénariste, réalisatrice donc, et bien sûr, actrice talentueuse. Elle nous accorde aujourd'hui un entretien dans le cadre d'En Cinémascope, la nouvelle émission cinéma de RCF Radio. Elle, c'est Yolande Moreau. Madame Moreau, bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Alors, dans le Nouveau Testament, réalisé par Jaco Vandermal, vous interprétez La Femme de Dieu, jouée par Benoît Poulvourde. Comment décriez-vous le cinéma de Jaco ? Ah, il est... ça lui ressemble. Ça lui ressemble, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est bon, qui aime les gens et qui, en même temps, je pense que c'est ce qui l'intéresse, ce sont les gens. Et il fait un cinéma inventif, il a une manière de raconter les gens qui lui est tout à fait personnelle, je trouve, parce qu'il est... Et c'est en même temps bourré d'inventions, c'est poétique, il a aussi beaucoup d'humour. Ouais, quelqu'un de profondément humain, ça je pourrais qualifier. Et il fait un cinéma en même temps qui est... c'est un ovni, en fait. Le dernier film, c'est un ovni. Comment Jaco Ndomal a-t-il présenté son histoire ? Et comment vous a-t-il présenté votre rôle, également, avant le tournage du film ? Bah, le plus simple du monde, parce qu'on s'est rencontrés, je crois, il m'a dit, ça te plairait de jouer la femme de Dieu. Je lui ai dit, mais ça se refuse pas. Alors, en même temps, j'étais... Ça m'amusait qu'il me propose le rôle de la femme de Dieu, je savais pas encore trop à quoi m'attendre. Et, en même temps, tout à fait ravie de la proposition de Jaco, parce qu'on se connaissait depuis longtemps et qu'on n'avait jamais travaillé ensemble. Sauf, peut-être, à 35-40 ans, on avait fait un petit numéro de clown, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Moi, j'aime bien travailler avec Jaco, oui, ça me plairait bien, tout de suite, oui. Et est-ce que vous avez préparé ce rôle, ce rôle de la femme de Dieu, donc la femme de Blain-Poulevard, à l'écran, de façon particulière, ou est-ce que vous avez travaillé comme à l'accoutumée, comme d'habitude ? Mais, il n'y a pas de loi dans la manière de se préparer pour faire un film. D'abord, c'est une rencontre aussi avec le metteur en scène, ce qu'il veut, avec son scénario. On ne peut rien prévoir du comédien qui est en face, parce que si on calcule trop comment on va faire, ça va être figé, c'est pas possible. On peut imaginer des choses. Moi, je peux m'inventer une histoire sur ce personnage de la femme de Dieu. En l'occurrence, moi, j'ai pensé beaucoup à une femme battue, parce que c'est quelqu'un qui essaie d'éviter les conflits, qui a toujours peur de s'en prendre une au coin d'une table, qui a peur en permanence, qui ne peut même pas penser à sa fille tellement elle a peur, qui se réfugie comme ça dans la broderie, dans des espèces de petits trucs idiots. Mais, oui, j'ai pensé à une femme battue. Après, on ne peut pas trop prévoir, ça se passe beaucoup sur le plateau, avec des petits éléments de costume qu'on apprend. Et puis, il y a les médias, la scène, l'espace dans lequel on doit faire la scène, les indications de Jaco. Il y a une part, beaucoup, du moment même et de préparation en amont, mais sans trop figer. Madame Moreau, merci pour cette belle rencontre. Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe Thiriard, merci à vos invités. Vous receviez Thomas Gunzig et Yolande Moreau, respectivement co-scénaristes et actrices du film Le Nouveau Testament, réalisé par Jaco Van Dormaal, et sorti aujourd'hui dans les salles. Après une courte pause sur RCF, le magazine L'Hebdo, à l'occasion de la visite à Liège de Mgr Eugène Cyril Oundekon, évêque d'Abomé au Bénin, Laurent Verporten le reçoit au sujet de l'Afrique et de sa vision de la famille qui s'est exprimée lors du dernier synode sur la famille.